Natif Podcast Maker Ils ont besoin de plus de liberté, plus d'autonomie Et il faut, je pense, les comprendre telles qu'elles sont Et pas essayer de les changer et de faire d'elles une génération baby boomer Le voyage te fait prendre un recul incroyable sur la vie Incroyable sur l'essentiel De dire où sont nos priorités J'aime bien chez Bicorp le label qu'on a obtenu C'est être la meilleure entreprise pour le monde C'est qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'entrepreneurs Pour nos collaborateurs, pour le choix de nos partenaires Ils ont choisi nos partenaires en fonction de leurs engagements actuels ou futurs Bienvenue dans votre Learning Expédition Le podcast qui accélère vos transformations Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise Des leaders inspirants Des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations Et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites Les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre Learning Expédition Un peu spéciale, je vous l'accorde Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors, en cette période de transformation accélérée pour les entreprises Et au cœur de tout ça, il y a quand même l'humain Et pour cet épisode, nous l'aborderons ce sujet sous l'angle des ressources humaines Le métier du recrutement est bousculé, parfois à l'arrêt Sur certains métiers, parfois en totale accélération Sur d'autres métiers là aussi Bref, ça bouge et les codes changent surtout Pour aborder, entre autres, ce sujet Je suis avec Hervé Van Rennes, le patron du cabinet de recrutement RH Performance Salut Hervé Salut Laurent Bon, comment ça va ? Super Bon, alors il paraît qu'en moyenne, tiens, il faut envoyer 20 CV pour décrocher un rendez-vous C'est encore vrai ou pas ça ? Oh, c'est une légende urbaine C'est vrai ? Ouais, complètement Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les CV, ça existe toujours Et ça va exister encore pour de nombreuses années Mais aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux Il y a une plateforme sans faire de publicité pour eux Qui s'appelle LinkedIn Qui fait que de plus en plus, on va utiliser ce type de support Donc 20 CV, non Ce qui est important, c'est d'écrire au bon endroit, au bon moment Quand il y a le bon job qui correspond à ce qu'on recherche Bon, cool Tu vas nous expliquer tout ça Dans tous les cas, on va rentrer justement dans le détail de cette bonne pratique Des conseils appliqués Quand on est soit une entreprise ou un candidat Evidemment Et puis ce qui me plaît d'avance dans cet épisode C'est de voyager à travers ton histoire Puisqu'un jour, t'as donné temporairement les clés à ton associé Les clés de ton entreprise à ton associé et à tes collaborateurs Et puis t'es parti faire un tour du monde Pour mieux revenir, voire même revenir mieux Tu vas nous raconter tout ça Mais bon, comme traditionnellement, avant tout ça Ce que je te propose, c'est que tu puisses nous dire qui tu es Hervé Écoute, avec plaisir Et avant tout, Laurent, merci beaucoup de ton invitation Je t'en prie Hervé Van Rennes, 52 ans, marié, deux filles Un homme heureux qui a une première partie de carrière Il a appris dans des grandes sociétés Leaders sur leur marché Avant de vouloir créer sa société C'est l'un des héritages transgénérationnels Que j'ai récupéré de mon père Et je remercie d'avoir envie de monter ma boîte Pourquoi ? T'es issu d'une famille où ton papa était entrepreneur ? Ouais, j'ai un père néerlandais qui a beaucoup voyagé Qui a créé plusieurs boîtes Et donc j'ai vécu dans cet environnement Et très tôt, et à la fin de mes études Je rêvais de monter ma boîte Je me croyais capable de le faire Et jusqu'à aujourd'hui, ça a plutôt bien marché Donc t'es originaire de Lille ou pas du coup, là ? Alors je suis originaire d'un département juste à côté Je suis un 6-2 Ah t'es un 6-2 ? Ouais, je suis un 6-2 C'est pas grave Ouais, ça arrive Ok, donc du coup, tu fais tes études à Lille ? Ouais Enfin, du moins sûr, voilà Et puis, quel type d'études ? J'étais à la Cato, en Saseco Ouais, ok Jusqu'en maîtrise, Emma Ouais Et puis, à la fin de mes études Je répétais à qui voulait bien m'entendre Je veux aller dans des grandes structures Leader sur leur marché pour apprendre Pour apprendre, oui Et quand je serai prêt, je monterai ma boîte D'accord, voilà Et c'est ce que t'as fait Et c'est ce que j'ai fait Et alors ta première boîte Donc là, on est chez RH Performance Ouais Ressources humaines performance Ouais Donc, tu mets la performance au cœur, finalement, de ton métier Là aussi, tu vas nous l'aborder après C'est ta première expérience entrepreneuriale ou pas, ça ? Oui Ok Donc, ça fait combien de temps, là ? Ça fera 16 ans, en février Pas mal, ouais Première société créée Et puis, on a créé des petits On a testé certaines offres Aujourd'hui, pour te faire une cartographie On est un peu plus d'une trentaine de personnes Sur trois localisations Par l'île de Toulouse Une année un peu particulière Parce qu'on a été un peu freiné dans notre développement Comme beaucoup Mais on voit déjà du rebond Et puis, on en parlait tout à l'heure ensemble C'est une période qui est certes, oui, anxogène Qui bouscule, qui est dérangeante Qui nous fait sortir de la certitude Pour nous emmener dans une incertitude très forte Et en même temps, c'est des périodes d'opportunités très fortes On a été obligé de se réinventer plus vite qu'au prévu On a dû se réinventer sur la formation du jour au lendemain On n'était que sur du présentiel D'as le coup, blackout On s'est réinventé On a trouvé un nouveau produit aujourd'hui qui cartonne Voilà, donc, merci le Covid S'il y a des choses positives à trouver En recrutement, on s'est réinventé aussi Nos clients se sont réinventés Avant, c'était impossible de recruter Sans rencontrer les gens physiquement Aujourd'hui, c'est même plus une problématique C'est-à-dire quoi ? C'est qu'on devient un cabinet national Présent partout en France, si on le souhaite Grâce au Covid Attends, j'ai deux questions Parce que, un, c'est pourquoi Toulouse ? Oui Et puis deux Je venrai après là-dessus sur la digitalisation Pourquoi Toulouse ? Parce que vous pourrez faire Lille, Paris, Bruxelles Tu vois, je me dis Bah tiens, oui, effectivement, il y a une proximité Toulouse, il y a une histoire quoi ? Avec un client ? Avec un associé ? Avec une collaboratrice D'accord, ok Laetitia qui démarre chez nous il y a quelques années Et qui dit, si ça se passe bien Je suis originaire de Toulouse Est-ce qu'on pourrait imaginer ouvrir à Toulouse ? Je dis, évidemment Parce que je dois te partager quelque chose En tant qu'entrepreneur Pouvoir faire des petits Je trouve ça juste génial Ouais, c'est canon Voilà, et donc Laetitia Au bout de deux, trois ans Deux ans et demi, trois ans Elle me dit, écoute, je me sens prête Est-ce que c'est toujours en phase ? Évidemment Et donc on est parti ouvrir Toulouse C'est vrai que c'est pas très cohérent En termes de bassin d'emploi Parce que c'est un bassin d'emploi Mais c'est pas le plus important On aurait pu aller à Bruxelles ou à Lyon Bah non, on est allé à Toulouse C'est sympa Ça n'empêche qu'on avait prévu D'aller à Lyon l'année prochaine Et à Nantes dans deux ans Ouais, ok, bon, ça s'est passé Tout à l'heure, tu parlais de Effectivement, juste avant ça Tu parlais de la stricte nécessité De se transformer Oui Donc quand je t'écoute T'as ce tempérament À prendre le taureau par les cornes À y aller, à transformer À faire de cette difficulté Une opportunité Enfin bon, bref C'est quoi ? C'est en toi Ou tu penses que ça se travaille ? Parce que tu sais Je pense qu'on peut avoir ce tempérament J'ai la faiblesse de croire Que je l'ai aussi Que je m'acharne en tout cas À vouloir avancer À faire rouger les choses Mais il peut y aussi y avoir des personnes Qui ont cette difficulté-là Qui au fond d'eux-mêmes Estiment que c'est trop compliqué pour eux Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est ton parcours ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que ça s'apprend ça ? Le fait de pouvoir rester positif finalement ? Alors J'ose croire Enfin je sais pas C'est que Pour moi Il y a des gens Qui sont naturellement positifs Et je pense qu'il y a des héritages Il y a une culture Il y a des pays Qui sont a priori Plus positifs que l'autre Et notre beau pays Qui est la France A priori Est un pays Qui a plutôt tendance A avoir le verre à moitié vide Même si les choses changent Moi je dois avouer Étant biculturel Je vois toujours les choses De manière positive Donc il n'y a pas que ça Bien évidemment Parce qu'il y a plein de gens Qui voient les choses positives Aussi en France Donc je vois d'abord Les choses positives Je vois d'abord les opportunités Et en me disant Face à une situation Pour s'en sortir L'innovation Est un chouette moyen De sortir des situations Complexes Dans lesquelles on vit Donc c'est pour ça Que ce contexte du Covid On s'est pris un mur On s'est pris un tsunami Et puis à un moment un autre Moi je fais partie de ces gens Qui se sont dit Comme beaucoup d'autres aussi Il va falloir qu'on trouve D'autres solutions Pour se remettre en cause Et rebondir autrement Le fameux rebond quoi Ouais tout à fait Et donc sur l'innovation Ça rejoint un peu ta question Qui se dit Je pense qu'il y a des gens Qui ont naturellement Cette capacité à innover Je vais te faire une confidence Parce qu'on est qu'à deux C'est de se dire Moi je pense Effectivement Profondément C'est que On doit se réinventer Dans ce type de contexte Ça veut le coup De se poser des bonnes questions Et C'est peut-être plus facile Pour certains que d'autres Ce qui est sûr Moi pendant de nombreuses années J'étais très opérationnel Dans ma société L'opérationnel J'en ai fait J'en ai fait beaucoup Je n'ai plus envie d'en faire Donc autant d'en faire peu Parce que mon plaisir Il est dans le développement L'innovation Et la projection Peut-être comme toi aussi Tout à fait Alors du coup Tiens Parle-nous un petit peu Du métier opérationnel D'un cabinet de recrutement Ce qui va m'intéresser là C'est de t'entendre également Comment ça fonctionne Quelles sont les bonnes clés C'est le moment aussi Pour celles et ceux Qui nous écoutent Qu'elles soient entreprises Ou qu'elles soient candidates De se dire Ok j'ai l'occasion de comprendre Quelle est la posture Potentielle que je dois avoir Quelles sont les bonnes pratiques Les codes C'est quoi ton métier De manière opérationnelle Qu'est-ce que c'est finalement Un cabinet de recrutement Si à travers ta question Je comprends En tout cas Je vais interpréter ta question En disant Comment je pourrais simplifier Et présenter le métier Un cabinet de recrutement Alors on a deux métiers Recrutement et formation Un cabinet de recrutement C'est un métier Où je mets en connexion Un marché de candidats Le candidat C'est des gens Qui à un moment ou un autre Cherchent un nouvel emploi Ils sont ou pas en poste Ou pas Ils le savent peut-être même pas Parce que si tu vas les chasser Si on va les chasser On crée l'opportunité On crée le besoin Donc on va mettre en connexion Des personnes qui recherchent un emploi Consciemment ou inconsciemment Et des entreprises Qui cherchent des profils Des pépis Des potentiels Des organisations Tout ce qu'on veut Notre job à nous C'est de nous dire Comment on crée les bonnes connexions Donc c'est un métier Qui est très simple Et il faut intégrer quelque chose Là je vais plus parler Aux entreprises Mais c'est important Quand on est candidat De comprendre ça aussi C'est que ça Le recrutement C'est un métier d'attractivité Je m'explique C'est que Quand une entreprise Crée une offre Sur le marché Elle se doit De se poser la bonne question Qui est de se dire En quoi l'offre Que je vais créer L'offre que je vais mettre Sur le marché Va-t-elle créer De l'attractivité Et c'est le job du recruteur Un beau recruteur C'est pas quelqu'un Qui prend des commandes C'est quelqu'un qui conseille Et qui va être là Qui va dire Bah Laurent Tu mets sur le marché Telle offre Si ton offre Elle est dans les clous C'est-à-dire qu'elle est dans les clous En termes de De notoriété entreprise De code de marché De contenu d'offres De rémunération de localisation Tu vas trouver facilement En revanche Plus tu vas te décaler Du marché Plus l'offre va être complexe Et plus tu auras De difficultés à trouver Le job d'un bon cabinet C'est de savoir conseiller Les candidats Sur leur dire À un moment donné Par rapport à votre parcours La cohérence de parcours Votre projet professionnel Parce que si tu n'as pas de projet Ça paraît complexe Effectivement De trouver quelque chose Donc nous on est là Pour dire à un moment donné Il y a de la cohérence Dans votre projet Il y a de la cohérence Dans votre parcours Voilà sans doute Le type d'offre Qui est là pour vous aider Donc ça c'est notre job Nous vis-à-vis des candidats Et vis-à-vis des entreprises C'est aussi les connecter Par rapport au marché Quand les deux sont connectés Bah c'est fluide Ça fonctionne bien Bien évidemment On n'est pas dans un monde parfait Et c'est pour ça qu'on est là Néanmoins Il y a quand même Une notion importante Là j'entends La marque employeur Et puis Un terme anglophone Vous m'excuserez Le personal branding Le marketing de soi Donc à la fois La marque employeur Qui doit mettre en avant Ses meilleurs atouts Pour attirer Les meilleurs candidats Et puis le candidat Qui lui aussi Doit travailler Sur son personal branding Sur son marketing de soi Qui se joue beaucoup Aujourd'hui Sur des canaux Peut-être différents Que ceux d'avant Avant de rentrer Justement sur ces canaux Tu vois une vraie différence Du candidat On parle de génération X De millenium De génération Y Enfin tout ça Bon Il y a une vraie incidence Il y a une vraie Différence entre Les entreprises Se comprennent Entre les nouvelles générations Ou pas Alors Je vais faire un peu De généralité Même si j'aime pas Les généralités Parce que On entend Depuis de nombreuses années Et les jeunes N'ont pas envie Les nouvelles générations Je suis pas en phase Avec ça Parce que Les générations Elles s'arrêtent pas A une date près C'est qu'on est tous Aussi nous Si des générations Y et Z C'est pas parce que T'as 44 ans Et moi 52 ans Qu'on est génération X, Y, Z Baby boomer Tout ce qu'on veut On est mélangé Les uns avec les autres Donc elles se superposent Entre elles C'est sûr que quelqu'un Qui est né en 2005 Il sera sans doute différent Que quelqu'un Qui est né en 1960 On est d'accord Ce qui est sûr C'est qu'en recrutement Et pour recruter Les nouvelles générations Elles n'ont pas Les mêmes codes que nous Elles n'ont pas Les mêmes sensibilités Et pas les mêmes attentes Les générations On en fait peut-être partie Génération travail Voilà C'était dans notre tête Moi j'ai 50 ans C'était Faut que tu prouves Si tu t'investis Si tu bosses Tu vas réussir Allez go Et puis il faut faire des horaires C'est parce que tu fais des horaires Que tu vas être bien perçu Ok Il y a encore des entreprises Qui fonctionnent comme ça Et la présence peut être Effectivement importante Quand il y a une génération Qui arrive sur le marché A 21, 22, 23 ans Je veux bien bosser Mais à certaines conditions C'est-à-dire que C'est toute l'histoire Des générations Certains ont vu des parents Qui se sont hyper investis Et qui se sont fait licencier A 50, 55 ans On croit moins A l'histoire d'une entreprise Pour une vie Et ça c'est J'envoie des stéréotypes Et c'est tellement vrai Donc les nouvelles générations Elles vont être sensibles A l'image de l'entreprise Elles sont de plus en plus sensibles A l'engagement et réseau Des entreprises Des Time for the Planet Des Change Now Des Big Corp Etc Deviennent aujourd'hui Des labels Qui vont faire Qu'on ait une génération Qui est beaucoup plus sensibilisée A ces sujets-là Donc effectivement T'as une entreprise Qui est engagée Je vais y aller T'as une entreprise Qui effectivement Fait attention A cette île pro perso Elles vont y aller Donc je crois Que la nouvelle génération Est tout à fait capable De s'engager Tout autant que les anciennes générations Mais c'est différent Elles ont besoin De plus de liberté Plus d'autonomie Et il faut Je pense Les comprendre telles qu'elles sont Et pas essayer de les changer Et de faire d'elles Génération Baby Boomer Donc c'est pas une légende urbaine Mais ce que tu dis là Finalement C'est qu'effectivement Ça fait partie aussi De la transformation digitale Des entreprises Parce que ce n'est pas Simplement l'outil Qui fait la transformation digitale C'est aussi L'humain en coeur de tout ça Et finalement L'entreprise Qui doit changer de paradigme Donc comment fait L'entreprise classique Pour pouvoir s'adapter à cela Parce que je suppose Que t'es confronté aussi A des problématiques d'entreprise Qui ont du mal à recruter Parce que leur marque employeur Elle est pas suffisamment Sexy Enfin excuse-moi du terme Mais comment font-elles Pour pouvoir Là-dessus Ça va énormément reposer Sur le degré de lucidité Du dirigeant Et des dirigeantes Je vais caricaturer Il y a la posture De dire De toute façon Les jeunes Ils veulent rien faire Les jeunes Ils veulent pas travailler Les jeunes sont pas faits pour nous C'est rassurant comme discours Dans ce cas-là Je recrute pas des jeunes Je recrute des gens Un peu plus seniors Puis j'ai une moyenne d'âge Qui sera plus élevée C'est un choix Voilà Je respecte Mais à un moment ou à un autre Et puis il y a ceux Qui sont lucides Par rapport à ça Qui se disent À un moment ou à un moment Effectivement Une communication Une transformation Pour aussi attirer Ces jeunes populations Parce que les jeunes Sont tout aussi intéressants Que les jeunes Les moins vieux Les plus vieux On a besoin de tout Dans une entreprise Je crois beaucoup En cette diversité Mais cette diversité Elle doit aussi s'inscrire Dans une communication Vis-à-vis de ces gens-là Je peux parler d'une société Parce que je les connais Un petit peu Qui s'appelle Lassor Qui est une très grosse structure Aujourd'hui Qui est à Paris Et surtout la France Qui travaille dans le traitement Et la distribution d'eau Ils sont en train De faire une énorme communication Pour dire aux jeunes Venez On vous a peut-être oublié Mais venez chez nous Et il y a quelques posts Qui vont sur LinkedIn C'est des gens Qui ont pris conscience Qu'il fallait rajeunir Ou ouvrir les vannes En fait Le débat des générations C'est quelque chose Qui m'amuse Je n'ai plus la citation Je n'ai plus la citation Exacte de Socrate Mais il y a une citation Qui disait Une citation qui date Il y a plus de 2000 ans Où il disait Les jeunes n'ont plus d'envie Ils n'ont plus de motivation Je suis très inquiet Des jeunes générations Et moi j'ai animé Des formations En disant Qui dit ça ? Les gens disent C'est nos parents Non c'est Socrate Il y a 2500 ans Donc je pense que Le conflit de génération Ce n'est pas un conflit C'est que C'est vieux comme le monde Oui on les voit changer Et puis on se dit Mon dieu Mais comment vont-ils faire ? Par rapport aux entreprises Elles sont certaines Connectées sur LinkedIn Les candidats aussi Moi je En fait C'est pas une question Moi parfois Je suis aussi surpris Finalement Parce que j'ai été amené A recruter Et je reçois souvent Des CV très bien Avec des courriers D'aides de motivation Qui sont non manuscrites Et qui sont faites à Et moi tu vois Est-ce que c'est ma génération ? Mais ça me perturbe aussi Je me dis Bah tiens Finalement Il a changé le prénom Et le nom Son truc C'est sans saveur Sa lettre de motivation Bah moi c'est un frein Alors est-ce que c'est Ma génération De vieux jeunes Ou de jeunes vieux Je ne sais rien Qui fait que Ça me perturbe Mais j'ai l'impression Qu'effectivement On est sur Une génération Vite quoi Allez tiens Vite ton CV Vite ta lettre Rencontre ton nom vite Aujourd'hui il y a Les réseaux sociaux Qui changent un peu La donne Est-ce que tu vois toi Des entreprises Qui sont sensibles A cela Qui veulent toujours Avoir un peu comme moi Finalement une lettre Manuscrits Ça repose sur un humain C'est bien C'est bien dans un métier De ressources humaines Que tout repose sur un humain En tout cas Elle est assez contestée Et donc Et aujourd'hui Effectivement Une lettre Informatisée Digitalisée Elle a forcément Moins d'intérêt Je vais être franc avec toi Les lettres de motivation On ne les lit pas Nos clients ne demandent plus De lettres de motivation De manière extrêmement rare Donc c'est clairement un outil J'y vois un intérêt Parce qu'à un moment ou un autre Tu demandes à quelqu'un De prendre le temps d'écrire C'est ça Donc peut-être que la lettre de motivation Elle va être demandée Dans un processus Après un ou plusieurs entretiens Où tu pourrais demander à quelqu'un Tiens vous pouvez quelque part M'écrire en quoi mon projet Vous intéresse En quoi le projet de nous rejoindre Vous intéresse Donc on va peut-être La retrouver par la suite Alors en revanche CV et la lettre de motivation C'est quelque chose Qui est en train de Complètement disparaître Très clairement Donc digitalement La présence sur les réseaux sociaux Alors on parle de LinkedIn On aurait pu parler de Viadéo Mais malheureusement Ils ont disparu là C'est LinkedIn Ça joue là-dessus ? LinkedIn est véritablement Le cœur du sujet Oui Et LinkedIn C'est clairement un outil Je sais que les gens disent Avec LinkedIn Vous cabinet Vous allez disparaître Jamais Nous c'est un outil extraordinaire Qui nous permet d'identifier En quelques clics Des centaines de personnes De candidats De candidats potentiels Des clients aussi Et de pouvoir les contacter Très facilement Donc nous c'est un outil Qui est juste extraordinaire Après il faut savoir l'utiliser Il faut avoir des ressources Des arrières pour l'utiliser Puis après il faut savoir Avec le nom Nous ça nous permet C'est un outil de chasse extraordinaire Parce qu'on a les noms Après on peut faire les remontées De organes Il faut savoir aujourd'hui Tu soulignes quelque chose C'est que Avec le web aujourd'hui Je postule immédiatement En deux clics J'ai postulé C'est clair Donc effectivement Derrière faire une lettre de motivation Je vais être cru C'est ennu tout le monde Pour ne pas dire autre chose Bon ben voilà Comme ça tu le sais Oui oui Très bien Très bien Non mais c'est Voilà C'est des habitudes C'est des repères Qui effectivement évoluent On parle beaucoup De soft skills Les compétences Donc comportementales C'est ça C'est quoi Les bonnes compétences Est-ce qu'il y a Des bonnes compétences Comportementales Tiens Alors C'est une excellente question Parce que J'ai envie de dire Des soft skills Quelque part Ça va dépendre des entreprises Quels sont mes soft skills À moi Qu'est-ce que j'attends La lucidité Une posture positive Une capacité de remont Et on peut en lister autant Donc Je vais pas dire qu'il y en a Des bonnes Les bonnes soft skills Sont celles qui te correspondent À toi Chef d'entreprise Recruteur Etc Où tu dis Bah tiens Chez moi Pour que ça fonctionne bien Durablement Je dois faire quelque part Un travail d'introspection Pour me dire J'ai besoin de Chez moi Des gens qui sont capables De se remettre en cause Qui sont capables De positiver Qui sont capables De développer du courage Enfin peu importe Tous les mots qu'on peut Donc Les bonnes soft skills Sont celles qui correspondent À ton entreprise Dans certains contextes Et pour certains postes Pour moi c'est ça Et ce qui est sûr C'est qu'aujourd'hui On avance On découvre Tout le potentiel De l'être humain Que nous sommes Et on se rend compte Qu'effectivement Avant c'était Compétences Comptabilité Finance Commerce Etc Ouais Mais c'est clairement Insuffisant S'il n'y a pas derrière Quelque part Comprendre le mindset On aime bien On peut avoir Des termes Ça fait classe Et puis Comprendre davantage Les soft skills Parce que Je peux recruter Un excellent commercial Ou un excellent financier Mais si derrière Il n'a pas de remise en cause Il n'est pas capable De développer de vos jeux Il n'a pas d'intuition Il n'a pas de ça À un moment ou à un autre J'ai juste Acheté froidement Des compétences Qui ne vont pas rentrer Dans mon schéma Ouais c'est ça Acheté froidement Des compétences C'est typiquement ça Donc Premier conseil Effectivement Quand on a une entreprise C'est globalement De s'ouvrir Et finalement De s'ouvrir aussi A la jeunesse Qui est une génération Comme on l'a été Et donc Les conflits de génération Sont vieux comme le monde Donc il n'y a pas de raison Je peux te couper Ouais bien sûr Je te partage quelque chose Auquel je crois beaucoup Je n'ai jamais autant appris Dans mon expérience Chez Otis J'ai 28 ans Je fais partie d'une promotion On a tous le même âge J'ai même rencontré Mon meilleur ami Dans cette société On est fort On est unis On a deux mois De formation Et puis je suis nommé À une grosse agence À Paris Et tous mes copains Étaient en binôme Du même âge Et puis moi Mon binôme Il s'appelle Jean-Claude Jean-Claude Une moustache Bien enrobée Et je me souviens J'ai les boules Tout début On me disait Ouais je suis avec Je vais être cru Avec un vieux Je n'ai jamais autant Appris de ma vie Que pendant les trois années Où j'étais avec Jean-Claude L'intergénération Génial L'extra-génération J'ai gagné des années Des années Il m'a aidé dans ma posture Dans mes prises de position Dans mon métier Etc Donc je pense Qu'on apprend beaucoup plus Avec quelqu'un Qui a de l'expérience Qu'avec un petit camarade De jeu Avec qui on a des bons réflexes Parce qu'on s'amuse bien On a les mêmes codes On apprend beaucoup Avec les autres générations Donc le secret L'intergénération Dans une entreprise Ça fait toute la différence Donc ça c'est pour l'entreprise Et puis pour le candidat Effectivement d'avoir Un bon marketing de soi Un bon personal branding C'est à dire Être présent sur LinkedIn Principalement Alors on ne fait pas de pub pour eux Mais c'est vrai Que c'est devenu un incontournable Moi il y a un truc Deux trois conseils Surtout pas mettre Recherche active Sur son profil Être plutôt en activité Et en tout cas Exploiter l'outil Pour qu'on vienne à toi Bon très bien Ok Alors dans ton aventure Entrepreneuriale 16 ans maintenant Bientôt là Pour En février En février Tu as Il y a quelques années T'as fait le choix De refiler les clés Donc à ton associé Et à tes collaborateurs Pour y partir en famille Faire le tour du monde C'est ça ? Oui absolument Pourquoi ? Pourquoi À cette époque Et sachons que c'est C'est resté profond Une profonde envie Et cette envie Toujours présente D'essayer d'arrêter le temps Alors arrêter le temps Non De le ralentir De créer des moments Extraordinaires D'aller voyager De sourire au monde De sortir d'une D'une sorte de routine Certes très sympa Parce que t'as des amis T'as des connaissances partout Etc Mais l'impression de rentrer Dans quelque chose Qui est écrit Et envie de nouveauté De singularité Mon épouse Enfin Anne-Sophie et moi On avait C'est marrant Sur certains sujets Les mêmes envies Puis d'autres On avait aussi Des besoins un peu différents Je dois avouer Ça faisait à peu près 12 ans Que je la tannais En disant Il faut qu'on aille bouger Il faut qu'on aille voyager Il faut qu'on aille voir autre chose Qu'on sorte de là où on est Même si on était très bien Donc voilà les idées Et j'avais ça en tête Et mon associé à l'époque Thierry Qui était juste génial Qui me disait Il m'appelait VV C'est mon petit surnom Il me disait Tu sais VV Je ne pourrais jamais supporter D'être celui qui t'empêche De réaliser ton rêve Et il a été très promoteur De ce rêve Et donc On a décidé Ça fera 10 ans Quasiment jour pour jour Qu'on a Tout arrêté C'est à dire qu'on a Loué notre maison Rendu la bagnole Rendu le statut Tout abandonné Pour partir Pour partir effectivement En sac à dos Avec femme et enfant Ah oui T'as tout lâché Tout lâché Et tu t'es dit Si on la vit On la vit à 100% Cette aventure Voilà Et c'était se dire La question pouvait se dire Tu sais on ferait ça à la retraite Et je me disais Non Non C'est maintenant Je suis en pleine santé Et c'est parce que tout va bien Que je vais le faire maintenant Et ouais d'accord Ok Et donc du coup Du jour au lendemain Tu largues tout Oui Tu prends l'avion Je prends l'avion Tu pars où ? Alors Le tour du monde C'est un prétexte pour se déconnecter Ouais c'est ça Même s'il faut du temps pour se déconnecter Le voyage est très simple Si vous avez peu de temps à perdre Vous allez sur un site Qui s'appelle Les Vents Reines en Vadrouille Et Vents Reines Ça s'écrit V-A-N-R-I-G-N Le voyage en tant que tel Ça a été Deux mois d'Australie Un mois et demi de Nouvelle-Zélande L'île de Pâques Qui est juste extraordinaire Ouais Et trois mois Enfin ça devait être un peu plus Trois mois Chili-Argentine Ouais On a dû rentrer un peu plus tôt Et on a dû abandonner Ce qui sont A priori Les deux plus beaux pays du monde Que sont le Pérou Et la Bolivie D'accord Voilà Et alors du coup Pendant ce tour du monde là Oui T'es avec ton épouse Et tes deux enfants Oui Quels sont les effets quoi ? Enfin tu vois Parce que Tu partais là-bas Pourquoi ? Parce que tu sentais finalement Une tension trop forte Parce que t'avais un besoin C'était quoi ton moteur ? C'était quoi ta volonté profonde ? Qu'est-ce que t'allais chercher Finalement d'avoir là-bas ? Moi j'allais chercher J'allais chercher de la prise de recul J'allais chercher du temps fort J'allais chercher de la rencontre avec l'autre En une envie de se déconnecter Puis je pense que je suis aussi marqué Par une famille très Notamment la famille néerlandaise Qui vit dans les quatre coins du monde Et toujours rêvée effectivement De voyager Alors est-ce que je le fais pour moi ? Est-ce que je le fais pour le regard De la famille ? De dire tiens toi aussi T'es un voyageur Peut-être les deux aussi Ça sera l'objet d'un autre podcast Allongez-vous monsieur Sur la psychologie familiale C'est ça Mais il y a ça C'est d'aller chercher ça Et puis je pense qu'on est tous un peu Dans une quête de singularité En tout cas je le suis aussi Je pense qu'a posteriori C'était aussi l'occasion De cultiver aussi sa singularité Au travers de ce voyage Donc il y a ça Et pour répondre à une question Que tu ne m'as pas posée Moi j'ai bossé jusqu'à trois jours du départ Ce qui était une grosse connerie en soi Parce que quand je suis parti Je suis parti Non pas comme un futur baroudeur Je suis parti comme un touriste Et j'ai mis trois à quatre semaines A me déconnecter Parce que j'avais mon téléphone avec moi Dès qu'on postait quelque chose Sur le site Et il y avait des réponses J'étais ravi de répondre tout de suite Donc j'ai mis trois à quatre semaines A découvrir que le voyage Pour vivre un voyage Il faut se déconnecter Des amis et de la famille Les voir de temps en temps Pas de problème Mais se déconnecter Leur dire avant quand même Leur dire avant On va pas s'appeler tous les jours Surtout pas Et au bout de trois à quatre semaines J'ai pris conscience Qu'un coup de fil Ou un petit Skype Tous les deux trois semaines C'était suffisant Et ça permettait de s'abandonner au voyage La force du voyage C'est pas forcément les paysages Parce que les paysages des Andes Sont incroyables On m'a adoré Bref C'est surtout les rencontres Les gens Les rencontres Exactement Et là les gens Quand tu dois faire un comparatif Avec notre culture À l'européenne Tu vois Je suppose que si demain Quelqu'un vient frapper à ta porte La moyenne générale en France Fera que La personne qui tape à ta porte À 22h Restera dehors Parce que À l'étranger C'est différent T'es accueilli On t'ouvre Comment tu vois les choses C'est clairement bluffant Nous on a beaucoup aimé On a aimé l'Australie On a adoré la Nouvelle-Zélande Et on est tombé sur le charme L'Amérique latine Nous restons des latins Et à un moment ou un autre Les latinos Comme ils les appellent Les sud-américains Ils dégagent une authenticité Une énergie juste incroyable On s'est fait inviter plusieurs fois Par des gens qui ne nous connaissaient pas Alors On avait un côté intouchable C'est qu'on était couple Avec deux enfants Une petite de 3 ans et demi Une autre de 10 ans On touche pas la famille quoi Les enfants c'est intouchable Voilà Moi j'avais un peu peur D'aller en Amérique latine Je suis allé à une association Qui s'appelle l'ABM L'association du bout du monde Et j'ai rencontré des gens Qui avaient fait ce voyage avant nous Qui nous ont dit Avec des enfants Vous êtes intouchable Et on s'est fait inviter Par des gens très modestes Aller dormir chez eux On a rencontré Un couple de Chiliens À Pucone Qui est dans la partie des volcans Du Chili Et on était allé à Punta Arenas Punta Arenas C'est tout au sud C'est le sud austral du Chili On était allé passer une semaine Chez eux dans une petite maison De 80 mètres carrés Ils sont allés vivre dans leur canapé Pour nous accueillir dans leur chambre Et ça nous est arrivé 2-3 fois Donc c'est juste incroyable Effectivement Il y a une ouverture d'esprit Une hospitalité Que nous nous sommes appropriés Nous aussi Ils sont revenus nous voir Il y a quelques années Tu crées des liens extraordinaires Effectivement du bout du monde C'est quoi les 2-3 souvenirs Les plus marquants D'un voyage comme celui-ci ? Moi j'ai un souvenir Qui est juste incroyable Je vous invite à aller Dans cet endroit complètement dingue C'est El Torres del Paine C'est dans la Patagonie chilienne C'est une des premières fois de ma vie Où je suis arrivé devant ce paysage Et je suis resté la bouche ouverte En disant C'est juste incroyable Donc c'est La Patagonie chilienne Il y a tout un parcours Qui s'appelle le W Aller là-bas C'est époustouflant C'est juste incroyable El Torres del Paine El Torres del Paine Et on a fait quelque chose de dingue aussi C'est qu'on a quitté un endroit Qui s'appelle Puerto Mont Sur la côte pacifique Au moment où il y avait Un gros tremblement de terre Donc toutes nos familles Pendant 3-4 jours A cru qu'on était dedans Et on a traversé Les fjords chiliens Ça c'est dingue Et puis le troisième endroit Vous allez voir C'est très Ouais L'île de Pâques L'île de Pâques ouais L'île de Pâques Habité Qui a été péruvienne Qui est mettant Chilienne Il y a une histoire incroyable C'est un mélange Du culture latino Et haïtienne Maori Enfin c'est C'est juste bluffant C'est d'une beauté Incroyable Ouais c'est dingue Donc ça c'est la parenthèse Oui Peut-être la parenthèse de ta vie Ou l'une des parenthèses de ta vie Bon bah tu rentres Là tu rentres avec Contraint et forcé Contraint et forcé Contraint et forcé Parce que les deux seules choses Qui pouvaient nous faire rentrer C'était soit un problème D'entreprise Et ou un problème de santé Et on a eu les deux Le papa d'Anne-Sophie Est tombé gravement malade Et l'entreprise RH Performance C'était un peu secoué D'accord Donc je reviens Et pas de bol Je reviens en plein Du âge de cendres Ah oui Donc moi j'étais sur la hauteur Bolivienne Je quitte Je casse mon billet Tour du monde Je rentre plus tôt Mon épouse et les enfants Vont continuer un petit peu le voyage Et je rentre en plein Du âge de cendres Donc moi ça me paraît Complètement loin De ce que je vivais depuis des mois J'avais les cheveux longs Je sentais le baroudeur J'étais heureux Avec trois fois rien Et puis je me retrouve à Madrid Et là je découvre Les nuages de cendres Et puis je me retrouve À dormir deux jours Dans l'aéroport Redécouvrir l'attention Des Européens Le stress des gens Le stress des gens qui veulent rentrer Et je vais rentrer en bus De Madrid à Bruxelles Ce qui ne me posait pas problème Parce que ça faisait deux mois Qu'on vivait dans les bus En Amérique latine Mais je reviens en France En plein nuage de cendres Et le choc est dur C'est-à-dire que le retour là Le retour à la réalité Le retour à la vie Et très violent Et très bien Donc tu reviens Donc tu te coupes les cheveux Tu traces Tu te laves Tout ça Bon Tu repars dans une réalité En fait économique Par rapport à ton entreprise Comment finalement Tu transposes cette expérience Dans ton quotidien Est-ce que ce voyage T'est utile justement Pour prendre le recul nécessaire Avoir la sérénité Identifier des enjeux autres Des objectifs Comment ça se passe là ? Pour répondre à ta question Laurence C'est-à-dire Il y en avant Il y en après Avant T'as Hervé Un dirigeant Exigeant Qui sait porter son exigence Parfois de manière Un peu trop forte Je reconnais En one to one Jamais en collectif Qui fait l'excit Qu'en mède Mais qui est sur tous les fronts Et qui porte Effectivement Qui peut avoir un management Parfois un peu Un peu trop dur Dans le fond Et dans la forme Même si Je portais des valeurs fortes Mais voilà On y est Le voyage te fait prendre Un recul incroyable Sur la vie Incroyable sur l'essentiel De dire Où sont nos priorités Et qui te fait revenir En disant Je suis en quête D'authenticité Et mettons les priorités Là où elles doivent naître La posture du dirigeant Après le voyage C'est Oui l'exigence reste là Mais la forme Mais beaucoup plus douce Je vais mettre Avant j'aurais peut-être Utilisé beaucoup plus Le comment L'organisation C'était très cerveau gauche Comme on dit En ressources humaines Je reviens Je pense que le voyage M'a permis de faire vivre Davantage mon cerveau droit Donc management Davantage par le sens Par l'écoute Par le partage Même s'il y a une existence Derrière qui existe Mais de co-responsabilité Et je pense que j'ai gagné Je ne sais pas combien d'années Mais j'ai gagné Beaucoup de temps Dans ma posture du dirigeant Pour prendre du recul Par rapport aux choses Et mettre les priorités On peut être exigeant Mais l'exigence Elle peut se faire Avec douceur Avec sensibilité Avec co-responsabilité Donc ça a changé Et mes équipes Qui m'ont vu avant après Ça a été Qu'est-ce que t'as changé Qui est beaucoup plus apaisé Et je pense que Le voyage autour du monde C'est aussi un voyage Avec soi-même Le voyage apaisent quoi Exactement On se découvre On se découvre Qu'est-ce qui t'inspire Du coup Dans notre société D'aujourd'hui Puisque finalement T'as une expérience En tant que chef d'entreprise D'une quinzaine d'années T'es parti Faire une parenthèse Avec la prise du risque Qui va avec On est aujourd'hui Dans une société Qui évolue C'est quoi aujourd'hui Ce qui t'inspire Comment tu vois les choses J'aimerais mettre ta question Parce qu'elle Elle pourrait faire Un troisième podcast Après la psychologie C'est le sujet Moi ce qui Ce qui est sûr C'est que Avant j'aurais pu Faire partie De ces dirigeants Qui étaient Peut-être à la course Au profit A la rentabilité Au développement Il faut qu'on aille partout Je ne l'ai pas fait Parce que ma priorité C'était de vivre Ce moment là Je ne suis pas Dans une quête au profit Je suis dans une quête Effectivement Même si ce n'est pas facile Parce que Le contexte Notamment Cette année Mes autres années On n'y arrive pas toujours Mais un contexte Où j'ai envie Que mes collaborateurs Se sentent bien Puissent épanouir Ça ne marche pas A tous les coups En tout cas Ils essaient de volonté Une volonté De redistribuer Une volonté D'être équitable Toi on est Aujourd'hui Le deuxième cabinet en France A avoir ce label Qui s'appelle Bicorp Qui devient aujourd'hui Une référence partout Dans le monde Des entreprises Sur un modèle économique Responsable On est hyper engagé On est en train De s'engager De Time for the Planet On a envie Un moment ou un autre De se dire Ce que je veux dire Le parallèle C'est que Quand tu voyages On a été surpris De se dire Mais qui nous Enfin nous En tant qu'Européens Pour qui on s'est pris Pendant des siècles Pour expliquer Aux aborigènes Qui étaient un million d'eux Avant que les Anglais Arrives Et qui n'étaient plus que 200 000 un siècle plus tard Pour leur dire Ce qu'ils devaient faire On a fait la même chose Avec les Maoris Nous les français On a fait la même chose En Afrique Tu te dis Mais quelle condescendance Quelle prétention En Amérique latine C'est pareil Et puis quand tu te promènes En Amérique latine Qu'est-ce que tu vois Tu vois que les glaciers Fondent à une vitesse Incroyable Et à un moment Tu te dis Mais qu'est-ce qu'on fait Et c'est l'histoire Du colibri C'est l'histoire Des engagements Que nous avons tous Moi j'ai une épouse Qui est travaillée Dans la parfumerie Avant de partir Faire notre tour du monde Qui est revenu Qui a tout arrêté Qui a fait un master 2 D'économie sociale et solidaire Et qui est investi Dans une super coopérative À Roubaix Qui s'appelle Baraka Et sur un autre sujet Qui m'a sensibilisé Sur le sujet Je pense que le voyage M'a sensibilisé Donc oui Je suis un entrepreneur social Je ne suis pas dans l'ESS J'aime bien chez Bicorp Le label qu'on a obtenu C'est être la meilleure Entreprise pour le monde C'est qu'est-ce qu'on fait Nous en tant qu'entrepreneurs Pour nos collaborateurs Pour le choix de nos partenaires Nous on choisit nos partenaires En fonction de leurs engagements Actuels ou futurs Qu'est-ce qu'on fait Pour la communauté C'est quoi mes externalités positives Qu'est-ce que je fais pour tout ça Et pour répondre à ta question Il y a plein de sujets Mais en tant qu'entrepreneur Il y a un sujet Qui est de se dire Qu'est-ce que je fais Pour mes équipes Qu'est-ce que je fais Pour la planète Qu'est-ce que je fais Pour les autres Pour que ça soit clean Chercher du pognon Non je veux que ma société Soit rentable Mais je m'en fous C'est pas important La priorité elle est pas là Je dis souvent Qu'il n'y a pas d'homme providentiel Mais que les entreprises Ont un rôle extrêmement important Et tu le soulignes avec Bicorp Bicorp c'est quoi C'est français Non Bicorp c'est américain C'est américain Et ça vient effectivement De consommateurs Qui voulaient savoir Se dire derrière une marque Il y a quoi comme entreprise Il y a quoi comme dirigeant Il y a quoi comme valeur Il y a quoi comme posture Et ça prend une ampleur considérable Un peu partout dans le monde T'as des très grandes entreprises Qui sont Bicorp Il y en a qui sont plus petites On commence à travailler Entre Bicorp En se disant Quand je suis Bicorp Ca veut dire que mon modèle économique Est responsable Quelqu'un qui n'est pas profondément engagé Sur les sujets que je t'ai présenté Ne peut pas avoir ce label Aujourd'hui plus de 90% des gens Qui tentent d'avoir Bicorp Ne l'ont pas Parce qu'ils n'ont pas Tout ce qu'il faut En revanche derrière Ils ont une feuille de route Pour se transformer Très bien Très bien Ça te paraît clair devant Ouais c'est très clair Ce qui est fou C'est que je me dis Bicorp c'est l'américain LinkedIn c'est l'américain Enfin tous les outils Qu'on utilise aujourd'hui C'est américain C'est complètement fou C'est ma petite parenthèse On arrive bientôt Au terme de ce podcast Tiens C'est quoi ta plus grande fierté En 16 ans bientôt Si t'avais une fierté Professionnelle Ouais La fierté personnelle C'est d'avoir créé Clairement une entreprise Et c'est pas du bullshit Ou du greenwashing Qui défend profondément Des valeurs Un modèle Une singularité Quand je dis ça Une singularité dans nos offres En se disant Comment on se connecte A la demande du marché Aux évolutions du marché Et à la cause planétaire C'est prendre soin De nos collaborateurs Même si on n'y arrive pas toujours Parce que c'est pas facile On ne maîtrise pas Le contexte extérieur Voilà c'est de créer Une entreprise Qui est responsable Avec une offre Qui a du sens Avec un projet Qui a du sens Avec tout ça Ça c'est d'un point de vue pro Puis d'un point de vue perso Je suis très fier De ma vie perso C'est vachement bien Alors tiens Une question Toujours un poil compliqué Vas-y Laurent Si tu avais deux erreurs Deux erreurs Que tu as commises Que tu aurais commises A éviter Quelles seraient Ces deux erreurs A éviter Que tu puisses Nous faire profiter Finalement De cette expérience Deux erreurs Que tu as pu commettre Je vais peut-être Te surprendre dans ta question Pour moi Il n'y a pas d'erreur Parce que l'erreur Quand elle est accueillie Quand elle est comprise Elle est salvatrice Elle te permet de grandir Donc j'ai du mal A répondre à cette question Parce que des erreurs J'en ai sans doute commises Mais on va dire Que ces erreurs Elles nous ont permis De grandir C'est le fameux adage De Mandela Qui disait Soit je réussis Soit j'apprends Il n'y a pas d'échec En tant que tel Donc j'ai du mal A me dire Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Des erreurs Je peux éventuellement Te parler de Regrets Et mon regret Va rejoindre De se dire Mon regret C'est de ne pas être parti Faire un tour du monde avant Mon regret C'est de ne pas réussir A faire bouger Autant les lignes Que j'aimerais faire bouger Les lignes Chez les entrepreneurs Pour qu'on soit Tous responsables Mais je n'arrive pas A trouver d'erreur En tant que tel Parce que Il y a peut-être eu Des maladresses Des choses comme ça Mais d'erreur J'en vois pas Toi tel Parce que Je suis aligné Sur un projet d'entreprise Que je porte On pourrait En faire plus Mais ce qu'on fait C'est très bien En fait C'est ce que tu disais tout à l'heure C'est pas faire plus C'est faire mieux Et vivre engagé En revanche Ce dont j'ai très envie C'est dans une Notre partie de ma carrière C'est d'engager du temps Pour des choses collectives Je rêve de porter des projets Où ça a du sens Pour beaucoup de monde Le recrutement La formation C'est un métier qui est génial Qui est fabuleux Que je recommande On a un métier Qui est méconnu Qui est d'une richesse incroyable Et dans une deuxième partie de carrière J'aimerais bien m'engager Très longuement Et pleinement Sur des sujets Qui valent le coup Et j'invite tout le monde A regarder le site De Time for the Planet Time for the Planet C'est super intéressant Je pense que nous En tant qu'entrepreneurs Et pas que On a un rôle à jouer là-dedans Je le mettrai dans les Dans les liens Dans les commentaires Merci Laurent Tiens Tu as Devant toi Tu as Hervé Il a 20 ans Tu as une minute Pour lui dire quelque chose Tu lui dis quoi A ce Hervé Qui a 20 ans Ça c'est une sacrée question Si je disais Si je devais parler à Hervé À 15 ans Je lui dirais Écoute Fais en sorte d'être un homme libre Voilà À toi d'écrire Ta propre liberté Réalise tes rêves Vas-y Mets de l'audace Sois généreux Laisse parler tes émotions Parce que je trouve Qu'on est dans un monde Qui nous amène pas forcément A faire vivre nos émotions Et sois authentique Voilà les quelques conseils Que je donne à Hervé Bon ok Et le Hervé d'aujourd'hui Du coup Il les a écoutés ? Il les a écoutés Peut-être pas à 20 ans Un peu plus tard Ouais c'est ça Je sais pas si c'est ce qu'on appelle La sagesse ou la maturité Ou l'expérience Ou l'expérience Ça vient par la suite Naturellement Ça prend la bonne place Bon bah super Bon bah écoute On a fait un grand tour Hervé Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi A la fois finalement Sur ton parcours professionnel Mais aussi sur ta vie privée Qui a des impacts Évidemment Sur ton pro Tous les jours Merci d'avoir accueilli chez toi Et puis bah je te dis A très bientôt Merci Laurent Merci à toi Quant à nous On se retrouve la semaine prochaine D'ici là Portez-vous bien Je vous embrasse Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada